Pour retour de l'FC pour la troisième et dernière partie avec notre invité Jimmy Adjo-Viboko et puis bien sûr nos éditeurs qui sont là aussi avec nous, Saïd Afizi, Rougi, Toutou. Les réseaux sociaux tout de suite. Alors quel est votre avis sur le match à rejoint entre l'équipe de l'Afrique du Sud et le Sénégal ? Vous continuez à intervenir sur Facebook et puis bien sûr le hashtag. Troisième partie de notre émission bien sûr comme d'habitude c'est ça. Et ça passera si nous avons un peu de temps par les joueurs africains qui évoluent dans les clubs en Europe. Avec cette semaine vous le savez le deuxième tour de la Ligue des champions. Beaucoup de joueurs du continent seront justement sur le rectangle vert. Mais d'abord celui qui a marqué le football en France à Lens et dans d'autres équipes. C'est Jimmy Adjo-Viboko qui a mis une nouvelle corde à son arc après la création de Dziambas au Sénégal. Regardons d'abord ce sujet. L'ancien international béninois Jimmy Adjo-Viboko rejoint le conseil présidentiel pour l'Afrique récemment mis sur pied par le président français Emmanuel Macron. Devant servir d'outil de concertation et d'aide à la décision, ce conseil accueille une personnalité engagée dans l'essor de la société africaine, du sport en particulier. Après avoir fait les beaux jours du Racing Club de Lens entre 1991 et 1997, Jimmy Adjo-Viboko termine sa carrière en Écosse à l'Ibernian Football Club. Diplômé de l'école Schema Business School en 1999, le natif de Cotonou est, avec Patrick Vieira et Bernard Lama, entre autres, à la tête du très ambitieux projet Dziambas basé à Sali au Sénégal. Cet institut de formation au métier du football donne la possibilité aux jeunes sportifs africains de faire valoir leurs talents en utilisant le football comme un outil de développement social, économique et culturel, tout en veillant à garantir à ces jeunes une insertion professionnelle sécurisée. – Jimmy, lorsqu'on vous voit comme ça, on vous voit simple, vous ne parlez pas beaucoup, mais ancien grand footballeur, diplômé, chef d'entreprise, et maintenant Emmanuel Macron, le président français, a fait appel à vous pour constituer un groupe. C'est quoi exactement ? Vous serez un peu le porte-parole des Africains en Europe, dans le monde. Macron sera obligé maintenant de passer par vous et les autres membres de l'équipe ? – Non, n'exagérons rien. Le président Macron, je pense, a eu une idée qui me semble pertinente, c'est celle d'écouter l'Afrique et les Africains de terrain, les gens qui travaillent, qui sont sur le terrain, qui peuvent lui remonter des informations sur la perception de la France par l'Afrique, par les jeunes, par la jeunesse, et surtout avoir une vision autre que celle des réseaux existants, habituels, qu'on connaît, les réseaux qu'on appelle France-Afrique, et qui pouvaient remonter des informations pas forcément toujours justes. – Alors, d'après ce que j'ai vu, vous serez peut-être accompagné aussi le président, lorsqu'il voyagera sur le continent ? – C'est possible, on aura aussi à travailler sur le contenu de ces interventions, de ces discours, mais le plus important pour nous, c'est vraiment de remonter des informations, le ressenti des Africains dans différents secteurs qui sont les nôtres, dans lesquels on a des compétences reconnues, et remonter. Et c'est cette écoute du président qui est intéressante, c'est vraiment une autre approche de la relation entre la France et l'Afrique, que veut le président, et je pense que c'est assez novateur pour être souligné, pour être suivi, quand on m'a appelé justement pour faire partie de ce groupe d'experts, déjà avec beaucoup de fierté, mais aussi avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que le travail est ardu, la tâche est ardue. – Une dernière question avant de voir des images vous concernant, avoir aussi un meilleur rapport entre les Africains et les Français, parce que pour l'instant ça ne va pas trop bien. – Justement c'est ça, en fait on a toujours, la France a toujours ce côté un petit peu paternaliste par rapport à l'Afrique, et aujourd'hui on a envie que cette relation change, on a envie d'une relation, je dirais, d'adulte à adulte, d'égal à égal, et c'est ce qu'on est nous censés apporter dans la compréhension et dans l'explication de ce qu'on veut nous en Afrique, de la relation entre la France et l'Afrique. – J'ai quelques images vous concernant lorsque vous jouiez à Lens, vous étiez un arrière ou gueux, ou comment étiez-vous ? On va voir ces images justement avec un de vos débordements aussi, avec un centre, c'était face à Marseille, quand vous voulez, les images, vous nous les envoyez s'il vous plaît, et je vous rappelle bien que Jimmy, j'ai dit Roger, c'est Jimmy, Jimmy Adjovi Bocco, qui jouait à Lens, et qui a fait sa grande carrière là-bas. Et là c'est Zambar, si vous voulez, envoyez-nous les images du foot de Jimmy lorsqu'il jouait à Lens s'il vous plaît. Jimmy, vous étiez un défenseur ou gueux, comment étiez-vous ? – J'étais, oui, un défenseur qui jouait avec ses qualités, j'étais un défenseur athlétique. – Voilà, c'est vous là, avec du jour sur l'homme, et je pense que j'étais un défenseur correct. – Alors regardez, là c'est vous, hein ? – Oui, c'était lors de ce grand match contre l'Olympique de Marseille en février 92, ça c'était l'équipe du Grand Marseille, Roger qui marque, et Basile Bolli qui avait égalisé, et on avait battu la grande équipe de Marseille. Roger Bolli qui avait marqué, et Basile Bolli qui avait égalisé. Et on avait gagné 2-1 sur ce match-là, on avait battu le record de l'influence pour un match de championnat avec 48 910 spectateurs, c'était une grande fierté, surtout que le Racing Club de Lens venait juste de remonter en Ligue 1, repêcher de Ligue 2 qu'on avait été. – Et puis deux ou trois images, c'est Zambar, nous allons voir les joueurs que vous avez en quelque sorte formés parmi beaucoup d'autres. Il y a Papaharyoun Ndiaye, international, qui évolue à Galatasaray, et puis il y a un autre regard, Adama Bangui, international, qui évolue à Caen. Vous êtes fiers d'eux, ils aspiraient à être de grands pros, et les retombées financières, j'imagine qu'elles soient énormes, pour Dian Bars. – Oui, c'est le modèle économique qu'on a mis en place. Quand on a mis en place ce projet avec CRC, Bernard Lama, Patrick Vira, on a voulu mettre en place un projet avec un vrai modèle économique qui nous permette justement de financer nos infrastructures, de financer notre fonctionnement, sans avoir à dépendre en permanence des subventions qui viennent ou qui ne viennent pas. Donc là, aujourd'hui, on a un vrai modèle économique qui repose sur les indemnités de formation qu'on peut toucher, donc les transferts, l'allocation de nos infrastructures, et le sponsoring. Et on arrive aujourd'hui à avoir une structure avec 110 salariés, avec 5 terrains synthétiques, avec une équipe qui a été championne du Sénégal il y a 4 ans. Et vous parliez de Papalyoun, il y a Idrissa Ghanaguet, il y a Karam Bocz qui est à Anderlecht, on a Pamdiaye Soarey qui joue aussi en Angleterre, que je salue parce qu'il vient de faire son retour après un an d'absence, et ça je suis vraiment content. Voilà, et ce qui fait plaisir, c'est que tous ces joueurs qu'on a réussi à former, on leur a apporté, c'est ce qu'on voulait absolument, on leur a apporté pas seulement ces qualités de footballeur, mais une vraie éducation, une vraie instruction, qui leur permettent aujourd'hui de gérer leur carrière, de gérer l'environnement dans lequel ils évoluent, parce que le football aujourd'hui est de plus en plus compliqué, avec les agents, avec les réseaux sociaux, avec les journalistes, avec… voilà, il y a un environnement qu'il faut comprendre. – Et juste une question rapide, ces joueurs qui viennent de chez vous n'ont pas d'agents, c'est vous les agents ? – Alors ça, ça a été ce qu'on a voulu mettre en place au départ, on a un peu fait machine arrière, là maintenant on les confie à des agents en qui on a confiance. Ce sont deux métiers différents, on a essayé de le faire, et ce sont deux métiers différents, et c'est un métier agent que je ne veux pas faire, et qu'on préfère laisser faire à ceux qui savent. – Merci Jimmy, restez encore avec nous, je vois Saïd et Roger qui vous écoutent parler religieusement, mais nous allons les faire parler aussi, juste après cette jingle, nous allons rentrer dans le débat sur la Ligue des champions. – Alors messieurs, Saïd, je veux vous commencer par voir avec le groupe E, Spartak-Moscou contre Liverpool, il y a pas mal de joueurs africains, il y a Sadio Manetien et puis l'Égyptien Mohamed Salah, qui sont à Liverpool. Ça va être un match en Liverpool ça, non ? – Liverpool, attention, Liverpool, ils ont une attaque de folie emmenée par les deux africains Sadio Manet et Mohamed Salah, qui au passage sont tellement sous-cotés par rapport aux qualités qu'ils ont, ils s'appelleraient Sadio Maninho, on en parlerait tous les jours, mais Liverpool a une défense catastrophique. Donc Liverpool peut facilement encaisser des buts à Moscou, et par contre elle peut marquer beaucoup, beaucoup de buts, de quoi ça va très très vite. – Il y a Séville, Moribor, avec à Moribor le Nigérien, Souni, Nibali, et puis le groupe F maintenant, nous allons voir avec Manchester City contre Shakhtar Donetsk, l'Ivoirien Yaya Toué, qui est toujours là, donc qui ne vieillit pas, M. Roger Itoto, il est comme vous. – Il tient bien sa place, très serein, et donc Manchester City sont très bien, même en championnat, on le voit, donc Guardiola a eu du mal au départ, mais il a retrouvé une équipe bien solide, qui font du jeu, et puis qui marque énormément beaucoup de buts, et donc cette équipe, je pense que Manchester City, pour moi, ils doivent s'imposer, ils ont l'équipe pour pouvoir aller s'imposer à l'extérieur. – Et puis Naples-Feyenor, il y a Naples-Guiné, Amadou Diaroua, et puis le Sénégalais, Kalilou Koulibaly, vous le connaissez bien, Jimmy ? – Non, pas bien, je le connais juste. – Oui, et puis en groupe G maintenant, Monaco-Porto, avec, tiens, Saïd, c'est votre match-là. – C'est un duel entre Algériens, entre Yassine Brahimi, qui sera très certainement titulaire, et pareil pour Ghezal, donc ça va être un match passionnant, parce que Monaco, attention, il y a des cadres qui sont restés, comme Fabinho derrière aussi, donc ça peut être un match très très intéressant à jouer, donc on attend des coups de folie de Rachid Ghezal et de Yassine Brahimi. – Oui, Apoel Tottenham, groupe H, avec Apoel, tiens, j'ai vu qu'il y avait le béninois Michael Poté, que Jimmy ne connaît pas, Michael Poté. – Je le connais. – Oui, oui, c'est un garçon qui m'a beaucoup… Je ne savais pas qu'il était à Apoel. – Qui est très intéressant. – Qui est très intéressant, oui. – D'autres montent avec toujours le fiston adoptif de M. Roger Toto. – Il marque autant de but, il est très à l'aise. Je suis un peu étonné, parce que c'est un joueur, on en parlait un peu partout, il part de club, il part, il part pas, mais malheureusement il est resté, mais c'est bien pour Dortmund, parce que là il est en train de démontrer encore, c'est un finisseur, il est toujours là, très à droite devant le but. – Oui, mercredi 27, il y a d'autres matchs avec Seska à Moscou contre Manchester United, avec un Manchester ivoirien, le défenseur M. Éric Bailly. Donc nous allons voir le groupe, le groupe A, et bien entendu il y aura FC Balle contre Benfica, le FC Balle avec l'ivoirien Sérédié, qui est milieu. Donc nous allons faire très vite, parce que nous sommes un peu en retard, en groupe B, Anderlec contre Celtic, Anderlec avec le Sénégalais Cara Bodge, si je fais des zéros, vous me dites, monsieur, qui est défenseur, l'algérien Sofiane Ani, vous avez souvent parlé de Sofiane. – Sofiane Ani, oui, c'est le capitaine d'ailleurs d'Anderlec, c'est un très bon milieu de terrain, c'est un joueur offensif qui a commencé à choper une place de titulaire en sélection algérienne, au détriment de Sofiane Fégouli notamment. – Oui, et puis le Celtic avec bien sûr l'ivoirien Boué Kouassi, qui est milieu, et le Congolais Hanga Dédric Bouyata. Roger ? – Non, 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 c'est un joueur, on n'en parle pas beaucoup, il démontre énormément sur le terrain, et les sélectionnaires d'équipe du Congo, ils le suivent, non, non, c'est un très bon joueur. – Un groupe, c'est Karabag, pardon, contre la Roma, et puis Atletico contre Chelsea, et puis un groupe dépôt terminé, Juventus qui est quatrième du groupe, contre Olympiacos, troisième, la Juventus avec le gagnant Croix-Duo à Samoa, et l'Olympiacos avec le Nigérien Emmanuel Emenique. – Et le Marocain de la Juventus, le capitaine de la sélection nationale, Medhi Benathia, il était titulaire encore hier contre le Torino. – Eh bien, Saïd, je l'ai fait exprès pour le voir si vous étiez là. – Ah oui, c'est quand même notre capitaine, mais attendez, ça, j'ai entendu. Medhi Benathia, voyons, le capitano. – Et puis le sporting Barcelone, le sporting avec l'ivoirien, c'est Diou Doumbia. Nous allons passer à la réponse, aux réponses, pardon, donc beaucoup, beaucoup d'intervenants. Je voudrais aussi remercier Gaël, qui s'occupe aussi des internautes, pour nous, à la chaîne. Alors, il y a Arun Bansé, nous allons voir les réponses, qui nous dit que c'est une véritable injustice à l'endroit de notre pays. Justement, vous vous souvenez de la question, est-ce que c'est normal qu'on fasse rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal ? Donc, Bansé qui nous dit, c'est une véritable injustice à l'endroit de notre pays. Le Berkina Faso, nous ne donnons plus de crédit à la FIFA. Et pour bailler Sal Diop, dans quelques instants, c'est très normal, vu que l'orbite a été corrompue, et comme la CAF n'a pas pu prendre une décision, eh bien, tant pis. Il y a une autre réponse, de la part de Jean-Baptiste Miko Miaza, qui nous dit, il n'y a pas de raison de rejouer ce match. On a rejoué, est-ce qu'on a rejoué ? Tiens, justement, il pose la question, est-ce qu'on a rejoué le match Irlande contre la France, avec la main de Thierry Henry ? Donc, c'est la question qu'il pose. Il y a beaucoup d'intervenants aussi. Sur notre Twitter, vous m'excusez pour la voix, j'espère que ça ira beaucoup mieux la semaine prochaine. Jimmy, merci d'être venu. Merci beaucoup. Ça nous a fait très, très plaisir. Plaisir partagé. Vous travaillez sur Paris, vous allez voir sur Paris. On a dit. Ça va et vient toujours entre l'Afrique et l'Europe. Toujours, toujours. Comme d'habitude. Grand voyageur, ce Jimmy. Merci Saïd. Merci. Et merci à Roger. Merci. Merci à toutes et tous. Et puis, restez avec nous. D'autres infos à venir dans quelques instants sur Africa 24. À lundi prochain. Sous-titrage ST' 501